yo les amis bon ben voilà donc le souci pour celle ci ce qui fait que je peux pas m'en servir vous allez comprendre de suite donc voilà un peu la couleur de mon liquide de refroidissement donc c'est pas top et là bas on peut voir dans la couleur de mon huile de boîte donc qui est similaire donc en gros hop juste ici on a la pompe à eau donc à mon avis je vais regarder un petit peu oui ça coule en plus au démarrage donc à mon avis j'ai un joint de pompe à eau qui est mort et le liquide de refroidissement donc qui a dû passer se mélange avec l'huile donc il va falloir que je je rebricole et que je change le joint de pompe à eau donc on va faire ça ensemble donc à savoir il y a trois vis à défaire donc juste ici et celle ci donc va vous servir de vis de vidange tout simplement si jamais voulait purger votre système de liquide de refroidissement et pour la boîte donc c'est la vis qui est juste ici pour la vidange de boîte donc il est préconisé de faire chauffer un petit peu le moteur donc là comme j'ai fait pendant cinq minutes et donc comme ça au moins vous êtes tranquille votre huile elle est fluide et comme ça ça s'écoule ça s'écoule tranquillement quoi dans un premier temps on va vider le circuit de la de refroidissement donc le bocal est ici hop ça passe jusqu'au radiateur et du radiateur donc ça descend directement à la pompe on peut faire le circuit et ça monte ici tac voilà tout simplement donc là on va déjà purger le système de liquide de refroidissement et puis après on va vidanger la boîte comme ça au moins tout sera vidangé je pourrais tout remplacer les joints et les fluides alors donc pour procéder déjà à la purge du liquide refroidissement donc il faut ici donc on a la durite inférieure donc on va enlever la durite pour vider le vase le vase toute façon étant donné qu'il ya de la mayonnaise à l'intérieur on va le sortir pour nettoyer à l'eau claire ok donc après ce qu'il faut faire de l'autre côté on va déposer donc on va enlever le cache on va déposer donc le bouchon de radiateur et après on a juste à dévisser ici donc la vis de purge et donc après le liquide de refroidissement va s'écouler donc déjà on va voir ce que ça donne voilà ce que ça fait ça fait de l'huile en fait qui remonte dans le circuit et c'est pour ça que ça fait cette espèce de pâte quoi cellules de boîte qui se mélangent avec le liquide de refroidissement tout simplement donc là c'est pareil donc on voit que c'est pas c'est pas top il ya de l'huile qui est remontée en surface donc ça se confirme par rapport à ce que je pensais donc une fois qu'on a ouvert donc le bouchon là on va pouvoir purger directement voilà donc là vous avez un petit joint il est préférable de le changer donc là moi j'en ai pas mais je on peut remettre le même s'il est bon mais vaut mieux le changer une fois qu'on a fait donc le circuit de refroidissement on va faire la boîte à vitesse pour la boîte donc la vis qui est de ce côté un principe n'oubliez pas d'ouvrir votre bouchon de remplissage juste au dessus comme ça au moins l'air passe et tout va bien s'écouler correctement ok donc là on a le circuit de boîte qui est vide donc on remet le bouchon histoire qu'ils aient pas de saleté qui rentre à l'intérieur il va finir de s'écouler gentiment et donc ce qu'on va faire on va déposer le pot pour être plus à l'aise comme ça on aura un accès tranquille sur la sur la pompe à haut du coup allez je démonte le complet donc maintenant que c'est vidanger ce qu'on va faire donc on va déposer le couvercle de pompe à huile qui est ici ensuite donc on va débrancher les durées d'alimentation de refoulement ok on va désaccoupler le câble qui à l'intérieur dans la poulie je vais vous montrer on va retirer la goupille d'arrêt du coude de câble de la pompe à huile on va extraire le coude de couvercle d'embrayage et récupérer son joint torique ok ensuite on va dégager les durées d'huile du couvercle d'embrayage et les obturer donc là c'est tout le schéma mécanique qui est à faire pour la pompe ensuite donc on va déposer cette canalisation rigide qui est juste devant donc qui apporte le liquide de refroidissement à la pompe à eau donc ça on va le déposer à l'intérieur ici il y aura un petit joint torique à récupérer ensuite on va déposer le couvercle de la pompe à eau ensuite pour avoir accès donc on va déposer complètement le frein donc la pédale de frein le complet ok on va déposer le couvercle d'embrayage donc le grand couvercle qui est ici donc tout ça on va tout dévisser vis par vis et on va le on va le sortir tout simplement et après on verra déjà ce qu'il en est on va on va attaquer tout ça c'est parti voilà quoi ça ressemble une fois que vous l'avez ouvert donc vérifiez bien que déjà il ya aucune saleté à l'intérieur au niveau de votre couvercle de pompe quand vous l'enlevez comme là il peut rester collé donc ça c'est une petite piche de calage donc il y en a une ici une ici donc là j'en ai une là et l'autre up juste dessus tac on va la voir juste ici je vais l'enlever pour pas l'oublier si elle veut venir hop voilà à quoi ça ressemble un tout petit cylindre en fait qui va qui va caler qui va centrer votre couvert donc là je vais le mettre avec l'autre voilà juste là comme ça lui on n'y touche plus on nettoie aura appris il faudra enlever tous ces petits filaments de joint pour que ce soit bien propre et je refasse moi même mon propre joint donc ça on met de côté donc pareil hop là donc on peut enlever les joints de toute façon on va les on va les changer on pensait à bien nettoyer aussi parce que là le joint est mort et toute façon donc ensuite ce qu'il faut faire donc on retourne donc ici vous avez les deux pignons donc il ya le pignon de la pompe à huile et le pignon de la pompe à eau donc nous on va retirer celui de la pompe à eau donc ce qu'on va faire on va déposer le circlip la rondelle le pignon derrière on va avoir une goupille d'entraînement et une autre et comme ça on pourra chasser l'axe de la pompe à eau on a le circlip ce qui saute hop on a la petite poche on a la petite rondelle juste derrière tac ensuite on a le pignon qui va sortir aussi voilà oui le pignon est une marque donc ça c'est ce qui après permet d'enlever donc la fameuse goupille d'entraînement donc elle va se loger en fait à l'intérieur pour que ça entraîne l'opinion tout simplement on met dans la pochette on est notre rondelle on y va tranquille là il ya le temps le but c'est de pas abîmer les pièces et donc une fois que vous avez enlevé tout ça là on va pouvoir chasser tout doucement donc normalement on peut taper si ça vient pas on va chasser tout doucement l'arbre hop voilà donc là c'est l'arbre direct de votre pompe et donc ce qui nous donne accès après à notre fameux joint donc joint qui est sensiblement mort d'accord donc et ce qui a provoqué la panique donc on va regarder ça de suite donc ce qu'on est bon donc j'ai mon petit joint vous voyez l'ancien donc complètement éclaté il est mort vraiment vraiment fatigué donc j'ai le nouveau qui est là donc lui va aller hop juste juste ici au niveau de l'emplacement de la pompe à eau tac on va le remplacer on va y mettre un petit peu de graisse on va le mettre gentiment ensuite donc ce qu'on va faire on va remonter donc tout le kit complet de la pompe à eau donc on se rappelle avec le engrenage l'axe avec la pompe les petits clips le petit calage on va tout remonter mais après là on va pouvoir mettre directement donc le carter complet donc son joint est ok tout est ok on va pouvoir remonter le carter complet allez c'est parti donc quand vous remontez votre axe de pompe et votre joint à lèvres du coup vous pouvez mettre un petit peu de graisse lithium donc c'est ce qui est conseillé sur le remontage du coup pendant mais gentiment hop on va le mettre dedans là il faut vraiment s'appliquer à le mettre droit c'est vraiment ce qui va vous faire l'étanchéité donc on appuie de chaque côté si vous voulez vous pouvez avoir des cales démaillées donc là on va pouvoir remettre notre arbre l'arbre est graissé on va pouvoir le mettre avec voilà on a remis l'arbre de pompe donc tout est ok ça coulisse bien ça a bien fait effet dans le joint c'est passé de l'autre côté c'est parfait c'est graissé ensuite mais vous avez eu de façon dans le démontage même schéma donc on recommence donc une fois que l'arbre est mis paf on remet la rondelle donc tout bien nettoyé qui est pas trop de poussière qui est pas de de souci la goupille d'entraînement hop ensuite donc le petit pignon tac il est claqué pour être sûr qu'ils soient bien mis ou tourner légèrement votre arbre le pignon tourne avec et ensuite donc on a une autre ondelle et le circlips et là comme ça vous avez vont remonter votre votre kit de pompe à eau on vérifie que le circlip soit bien dans la gorge qui est pas de souci qu'il soit bien pris c'est parfait allez donc voilà niveau pompe à eau on est bon comme ça une fois que on est bon donc tout est ok on est prêt à remonter le carter donc oui ici ici donc c'est c'est un peu plus surélevé donc c'est comme des petits tétons en fait ils vont vous permettre de bien concentrer votre carter le genre imposé tout est ok c'est parti on peut lui remettre son petit couvercle gentiment ça va se caler dedans comme ça au moins on est bon lui il est mis on va mettre le petit capteur de frein juste derrière comme ça il sera mieux aussi ok notre pédale de frein est remonté donc là une fois que tout est ok on a bien nettoyé le contour de au niveau de la pompe à eau pour remettre le couvercle de pompe à eau donc on a le joint neuf et après moi comme j'ai pas défait la pâte de l'autre côté je mets hop mon petit rigide qui va directement sous le radiateur donc avec un torique neuf hop on le met comme ceci il va rentrer gentiment jusqu'au bout tac tout est ok on le pousse jusqu'au bout en dessous on le centre bien on fait attention à ce que le joint soit bien mis de chaque côté et là on peut mettre toutes nos vices tranquillement donc de ce côté le serrage est fait donc à la pâte qui est ici on n'oublie pas hop de remettre le complet donc qui veut qui descend du radiateur donc aux rigides donc c'est important vous remettez votre votre serrage tout est ok donc ça c'est bon alors maintenant qu'on va rebrancher la pompe à huile donc là il faut bien faire attention que tout soit bien fait c'est important pour pas que votre moteur après sont en manque d'huile et donc moi sur certaines motos il m'est arrivé de l'enlever carrément la pompe à huile et de faire mon mélange moi même mais bon sur la 125 je vais la laisser donc alors la grosse durite que vous avez ici et donc on va la passer au dessus elle va aller là donc ça c'est votre alimentation d'huile donc c'est juste en dessous là le plus bas le point d'entrée le plus bas ensuite on a le refoulement donc la plus petite qui se met juste à côté par là hop elle va aller se mettre ici avec donc la bague donc là on a un clip on a une bague et après vous avez votre coude ici qui va rentrer ici juste là avec votre joint torique tout neuf et le câble va passer juste sous la poulie donc il va falloir la retirer et repasser votre câble après la tension elle va se faire toute seule logiquement le réglage ne doit pas bouger donc allez c'est parti voilà comme ça on voit dès qu'on accélère hop ça tourne et voilà ça il sait pas dérégler on est ok il est important aussi quand vous allez remonter donc votre pompe à eau de vérifier ce petit repère là il ya un petit repère 0 ici vous avez un petit trait donc une fois que vous avez rattrapé le jeu voilà il doit être pile voyez mais il ya du jeu une fois qu'on a rattrapé le jeu il doit être pile sur le repère 0 en fait donc ça c'est primordial de le vérifier comme ça au moins vous êtes sûr que vous avez une bonne lubrification derrière quand vous voyez là il ya le jeu hop là on rattrape le jeu dès qu'il ya la tension il se met sur le repère direct donc ça c'est important donc voilà il ya plus qu'à remonter le couvercle avec le joint neuf c'est rapide il ya quatre vis et on est bon pour la pompe à une ce qui peut être intéressant c'est de démonter ceci est donc là il ya trois vis vous faites attention de bien récupérer vos joints ou desserrer le collier et bien sûr qui est juste ici et donc en fait ça c'est votre thermostat donc il faut le tester une fois que c'est démonté donc à la à la repose au pire changer vos joints tant qu'à faire si c'est si c'est abîmé et donc en fait le thermostat vous permettre de voir s'il s'ouvre bien une fois que la température d'eau va chauffer donc pour le tester c'est simple vous le mettez dans l'eau donc vous laissez juste tremper le bas du thermostat une fois qu'il arrive à 80 degrés après vous voyez s'il s'ouvre logiquement c'est une ouverture de 7 mm si je dis pas de bêtises donc voilà donc le but c'est de voir s'il s'ouvre bien ou alors s'il est déjà ouvert ça peut provoquer donc une moto qui ne chauffe pas par rapport à la température et donc c'est pas bon donc le but voilà c'est de regarder son thermostat et de voir si il ouvre correctement une fois que l'eau commence à chauffer donc voici notre petit thermostat donc là ça c'est ce qui vous fait passer l'eau en fait dans votre circuit donc pour le tester une petite méthode très simple vous voyez ici il faut qu'il soit fermé une fois que vous le sortez une fois que c'est à froid en fait s'il est ouvert ça veut dire qu'il est mort et qu'il joue plus son rôle de thermostat donc on va le mettre dans l'eau et je vais vous montrer un peu comment faire pour le pour le tester donc là moi il a déjà été testé il vous faut donc de l'eau récipient quoi tout simplement vous mettez un thermomètre pour voir au niveau de la température d'eau donc à savoir qu'il doit commencer à s'ouvrir entre 63 et 67 degrés et il doit avoir son ouverture complète donc juste ici de 7 mm à 80 degrés donc on va le tester et donc là vous laissez la magie opérer voici comme ceci et donc dès qu'il va arriver à la bonne température je vais vous le sortir juste après et vous allez voir un peu ce que ça donne donc voilà vous voyez donc à bonne température donc j'ai ma course de 7 mm donc là avec le refroidissement il va rentrer gentiment assez vite d'ailleurs je vais vous montrer donc voilà pour le thermostat ou calostat pour pour ceux qui veulent l'appeler calostat il ya les deux termes sont bons je pense dans la revue technique c'est marqué thermostat on va l'appeler thermostat donc là vous voyez hop je vais l'enlever petit à petit donc il reprend il reprend sa forme normale donc quand en reprenant sa température et puis il se referme et 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 se referme donc voilà on a une bonne ouverture une bonne fermeture donc donc attention à la contrôler donc vous avez votre circuit qui est vidranger ça vous permet de voir si la moto donc si il ne s'ouvre pas donc ça va avoir tendance à avoir une moto qui chauffe tout simplement et donc ça peut abîmer tout le reste dessous donc voilà pour le test il est ok on va pouvoir remonter donc après pensez à remettre votre joint et c'est reparti donc il ya une capacité à peu près alors si je dis pas de choix c'est 0,92 qui doit être marqué sur capacité de circuit je crois qu'on est aux alentours de 1 litre quoi si je dis pas de bêtises allez ensuite on va mettre notre niveau d'huile donc après vidange donc c'est 0,75 litres et après démontage c'est 0,8 litres donc ça diffère pas trop mais bon ça peut c'est important c'est parti on n'oublie pas de bien refermer une fois que tout est rempli là vous pouvez démarrer votre moto bon voilà si la vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à lâcher un petit like à vous abonner à la chaîne aussi le petit objectif des mille abos on y arrive tout doucement mais mais on va y arriver je crois en vous donc donc voilà je vais continuer à faire des petites vidéos comme ça de ma petite partie méca purement amateur à savoir que ça j'avais jamais fait j'ai appris avec la revue technique et j'ai essayé de le faire tout seul voilà je trouve ça plus intéressant de faire les petites mécaniques comme ça au final ça reste assez simple et si ça peut vous permettre d'économiser un petit peu d'argent parce qu'en garage ils prennent leurs sous quand même ce qui est normal donc donc voilà un petit like abonnez-vous et puis ça fait toujours plaisir et puis à très bientôt et on va se quitter gentiment on va faire péter la petite 125 ça va glisser sec là un peu de gravier les pneus routes ça fait toujours plaisir allez merci à très bientôt on va plus trop s'entendre ciao est-ce que j'y on va plus Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !